alors on va créer un rectangle sur notre document avec l'outil rectangle vous pouvez activer l'outil rectangle et vous faites un cliquer glisser et vous avez créé un rectangle blanc avec bord noir bon les choses bleues qu'on voit là ce sont les vecteurs quand un objet est sélectionné ces vecteurs apparaissent mais en réalité il est réellement blanc avec un contour noir alors on va le désélectionner avec la flèche noire on va cliquer à côté de lui voilà on voit que c'est vraiment un contour noir et ça ça vient des couleurs par défaut qui étaient proposés par illustrator là on a la case de fond et la case de contours qui sont là dans la palette des outils bon ben on va modifier les couleurs du rectangle il faut absolument sélectionner le ou les objets sur lesquels on veut travailler dans illustrator c'est le principe des logiciels vectoriels c'est pas comme dans photoshop où on vient avec un pinceau et on commence à tracer non il faut vraiment sélectionner donc vous avez la flèche noire on va sélectionner ici voilà et donc le rectangle étant sélectionné je vais pouvoir modifier sa couleur alors si on double clic sur l'échantillon de couleur comme dans photoshop le sélecteur de couleur arrive et on va pouvoir choisir une couleur comme dans photoshop d'abord le la couleur dans la roue chromatique là c'est une roue chromatique même si elle est présentée verticale elle va quand même de 360 degrés à zéro donc c'est une roue donc une fois qu'on a choisi de la roue chromatique on a ici la saturation et la luminosité à choisir ok ne vous inquiétez pas pour les petits avertissements qui sont là ceux ci ça avertit que la couleur que j'ai choisi est trop vive pour être imprimée telle qu'elle elle est hors gamme imprimable on parle de la gamme offset cmjn scion magenta jaune noir les quatre encres de l'imprimeur attention que chez un imprimeur et notamment pour le packaging ou pour les magazines haut de gamme on peut imprimer en six couleurs on va ajouter l'encre orangé et l'encre verte donc c'est ce qu'on appelle l'hexa chromie h e x a chromie six couleurs hexa ça veut dire six et là ça va permettre d'imprimer avec dans une gamme de couleurs saturées plus large on sera moins dans des couleurs ternes donc impression ne veut pas nécessairement dire qu'on n'imprime pas avec des couleurs vives il ya des techniques d'impression qui permettent de le faire mais l'impression au quadri l'impression quatre couleurs si en magenta jaune noir généralement ne ré ne crée pas des couleurs vives et c'est un problème notamment pour certains produits pour la nourriture par exemple si je suis un livre de cuisine j'ai vraiment intérêt à imaginer le faire en six couleurs si je fais un livre d'art je vais pouvoir même ajouter une septième couleur l'encre bleue donc qui est du bleu profond qui n'est pas de le bleu cyan et ça c'est ce qu'on appelle la septa chromie mais c'est encore plus rare ça c'est vraiment pour les livres d'art haut de gamme par contre l'impression six couleurs vous en recevez beaucoup chez vous dans votre boîte aux lettres parce qu'en fait les les grandes chaînes de magasins genre carrefour quand il distribue dans votre boîte aux lettres leur leur prospectus c'est imprimé en six couleurs comme ça les légumes les viandes tout ça est bien vif observez avec une loupe ce que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres vous allez voir qu'en plus des petits points de trame sion magenta jaune noir vous avez des points de trame orangé et vert et donc c'est de l'hexacromie ils peuvent se permettre de de faire ça parce qu'ils impriment en des millions d'exemplaires l'hexacromie l'impression aussi couleur demande beaucoup de préparation si on apprime peu d'exemplaires genre dix mille trente mille exemplaires de quelque chose eh bien il faut le répercuter sur le prix un magazine va coûter une dizaine d'euros s'il est réprimé en six couleurs voire même plus mais eux peuvent se permettre de le faire parce qu'ils ont une technique d'impression qui n'est pas l'offset c'est l'héliogravure qui permet d'imprimer vraiment largement plus de cent mille exemplaires oui et comme ils impriment des millions d'exemplaires en fait le travail de préparation vaut la peine quoi donc c'est assez surprenant que l'impression six couleurs qui permet donc d'imprimer des couleurs bien vives comparé à l'impression quatre couleurs est coûteuse mais est également utilisée pour des choses qu'on retrouve gratuitement dans sa boîte aux lettres en fait et ah oui j'ai oublié de vous dire que l'hexacromie en plus de d'ajouter une encre orangée et verte elle utilise une encre cyan et magenta qui sont plus vives que les encres habituelles de l'imprimeur donc ça aussi ça étant la gamme imprimable voilà donc ça c'est le système c'est en fait pantone qui a inventé ce système d'impression que vous allez peu rencontrer mais pour des posters des magazines certains magazines font un peu le travail à moitié ils attirent le client en faisant la couverture en six couleurs mais l'intérieur du magazine est en quatre couleurs donc ça ça se rencontre aussi assez souvent voilà donc le packaging ça va être du six couleurs avec même des passages en presse supplémentaires pour amener des encres argentées dorées peut-être même de l'embossage de mettre du relief sur le packaging oui là le packaging c'est beaucoup de passages en presse mais là aussi comme ils en sortent beaucoup en principe ça vaut la peine c'est la quantité chaque fois c'est la quantité qui va faire que les coûts sont acceptables voilà le packaging c'est vraiment des techniques d'impression à part c'est vraiment assez intéressant et pour le tout ce qui est tout ce qu'on peut préparer dans les logiciels pour avoir des vernis aussi vernis sélectif c'est à dire qu'il ne s'applique que sur une partie de ce qui est imprimé c'est ce qu'on appelle un vernis sélectif puisque comparé à un vernis qui se met surtout chose qui se font aussi pour des magazines vous avez parfois le titre du magazine qui reçoit un vernis et pas le reste de la page oui donc tout existe et c'est de plus en plus vers ça qu'on va parce que le papier est quand même en crise l'impression est quand même en crise à cause de la concurrence d'internet bien sûr des smartphones c'est quand même là une révolution comme la l'imprimerie de gutenberg a été une révolution comme l'invention de la linotype a été une révolution aussi ça ça date du fin du 19e siècle à la ligne de type il ya encore des gens qui utilisent ça parce que dans les milieux un peu huppé faire des cartons d'invitation pour mariage avec du relief c'est intéressant alors non c'est pas avec ça qu'on fait l'embossage l'embossage est avec des formes et des machines spéciales mais ceci fait des caractères en relief qui eux font un creux dans le papier comme le faisait déjà le la technique d'impression de gutenberg la différence avec la linotype c'est que c'est c'est plus rapide en fait ça ça a été la deuxième révolution de l'imprimerie après gutenberg cette possibilité de taper sur le clavier et il ya des caractères qui descendent des caractères des matrices qui descendent de du dessus là qui créent des lignes et ensuite il ya du plomb en fusion qui vient faire une ligne donc c'est le principe la linotype donc vous avez un stockage de caractères inversés à ces des matrices où il ya du plomb qui arrive en fusion sacré des lignes de plomb en fusion donc c'est vraiment une révolution et jusque dans les années 1960 c'était énormément utilisé en fait et je vous dis même encore maintenant il y en a qui l'utilisent mais pour des travaux spéciaux et puis après il ya eu l'offset la technique offset qui a été ce qui a permis la diffusion de tous les magazines en fait à grande échelle pour pas cher l'impression offset basé sur la répulsion de l'eau et de l'encre grasse actuellement on est dans l'impression numérique à la demande c'est à dire que c'est une espèce de grosse photocopieuse le papier reçoit une charge électrique à certains endroits qui attire du toner du de la poudre puis c'est cuit à la sortie c'est la photocopieuse couleur quoi c'est le principe de plus en plus on va vers ça la plupart des bouquins enfin un bon nombre de bouquins que vous trouvez en vente sur les sites comme amazon n'existe pas au moment où vous les achetez c'est quand vous les achetez que le processus est lancé tiens il ya qu'il ya un acheteur il a payé on va imprimer le bouquin en un exemplaire c'est ce qu'on appelle le print on demand ah ben oui c'est à dire que c'est très intéressant ça veut dire que n'importe qui peut maintenant faire des livres et les mettre sur amazon et même avoir un numéro ISBN c'est pas un problème et sans investir en fait grâce à l'impression à la demande donc amazon c'est la plateforme et c'est une des plateformes de vente évidemment il y en a d'autres et parfois c'est aussi l'éditeur qui collabore avec une boîte qui fait ça ça dépend si on passe par un éditeur ou pas passer par un éditeur n'est plus nécessaire puisqu'on peut avoir un numéro ISBN même pour son bouquin un numéro de référencement sans passer par un éditeur voilà donc ça c'est les différentes révolutions un vite fait les différentes révolutions et donc je vous disais que suite à l'apparition d'internet évidemment on a quand même moins de volume imprimé de nos jours et de plus en plus on dirige vers des impressions plutôt haut de gamme qui se différencie vraiment qui apporte une plus value par rapport à l'information vue sur le web donc les impressions en six couleurs avec du vernis du gaufrage de l'embossage et pourquoi pas c'est l'avenir de des techniques d'impression ça ne va pas mourir les techniques d'impression mais ça doit se réinventer et de plus en plus d'imprimeurs achètent de nouvelles machines pour pouvoir justement se lancer dans ces nouveaux marchés de l'impression plutôt haut de gamme